Petit conseil pratique, sans aucun concept ambigu, très concret, pour faire une critique à quelqu'un, que ce soit dans un cadre professionnel ou que ce soit dans un cadre de couple. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclarent. Les femmes, c'est du chinois. On peut me le rappeler de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je vis dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. C'est obligé de ne pas la pierre, il a niqué. Déjà je voudrais saluer mon ami Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Le niveau de misogynie est dément en fait. Vous connaissez désormais le modus operandi de la chaîne homme d'influence, de la chaîne de Stéphane-Edouard. Christophe, tu le connais par cœur, c'est toi qui fais les montages. Une vidéo d'actu, une vidéoscopie et un conseil pratique. Voilà, les conseils pratiques n'étant pas forcément ceux qui font l'audience la plus spectaculaire dans les premiers jours. Par contre, ça fait des audiences de traîne, car ce sont en fait des questions de fond que se posent les gens sur les relations interpersonnelles. Les hommes, les femmes, la psychologie, la psychosociologie. Christophe, récemment, nous avons fait les compliments. Un compliment qui touche est un compliment qui tombe. Les compliments, c'est une histoire de dérivé, c'est une histoire de pente. Les compliments, ce sont des choses qui descendent et qui ne montent pas. Je vous y renvoie dans le coin supérieur droit de votre écran si vous l'aviez loupé. Aujourd'hui, un souci de complémentarité, nous allons faire les critiques. En guise de publicité, cette semaine, le témoignage en vidéo, une fois n'est pas coutume, c'est très rare finalement que je reçoive des vidéos comme ça, directes, à visage découvert sur mes contenus payants. Cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous l'offre, le séminaire auquel il fait allusion. Évidemment, je vous en mets le lien dans le coin supérieur, à votre droite de l'écran ainsi qu'en description. Merci à lui d'avoir accepté de témoigner à visage découvert et je le remercie tellement que je lui pardonne même le maillot de l'OM. On ne s'y attendait pas, Christophe, au maillot de l'OM. Bon, ça montre que mes chatons sont plus éclectiques qu'il n'y paraît à prime abord. Salut Stéphane, c'est Guillaume. Je voulais te faire une petite vidéo, petite vidéo pour te remercier en fait, tout simplement, car j'ai commandé et visionné récemment ton séminaire « Être sexué ». Et en fait, c'est un séminaire qui, honnêtement, a été très important pour moi. Et depuis que je l'ai visionné, je vois vraiment la vie différemment. C'est probablement le contenu qui m'a le plus servi dans tout ce que j'ai pu entendre depuis ma naissance. Et donc voilà, je voulais juste te faire cette vidéo pour te remercier pour ça. et vraiment t'encourager à continuer comme ça, parce que vraiment ce genre de contenu, ça n'a vraiment pas de prix, quoi. Donc merci à toi et puis à bientôt, j'espère. Alors, le secret de la critique, pour les compliments, c'était un point. Moi, j'en ai trois pour les critiques. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à fonctionner en trois niveaux. Vous savez que la critique, ça peut mettre à plat une relation, ça peut même de façon irréversible l'entacher, la casser, l'annihiler. Donc j'ai tendance à y aller à petits pas, petits pas de chat comme ça inaudible, et j'ai tendance à fonctionner par trois stades, trois gradations. Quand j'ai une critique à faire, je commence toujours, ou quasiment toujours, par la faire sous l'angle de l'humour, c'est-à-dire en la tournant à la dérision, d'accord ? Imaginons que, je ne sais pas, bon là, Christophe, il a bien bossé, il a même fait ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire de créer son compte YouTube et d'échanger avec vous. Imaginons qu'il ne l'ait pas fait. Exemple, imaginons qu'il ne l'ait pas fait, je vais lui dire, putain, Christophe, tu fais chier, quand même, fais-le. Eh bien, je l'aurais probablement dit dans un premier temps, sous l'angle de l'humour, en disant, écoute, ils vont croire que tu n'existes pas, ou que tu les snobes, si tu ne leur réponds pas. Bon, bref. Donc, le tourner à la dérision est sous un angle, finalement, assez inoffensif, avec des conséquences nulles, mais en simple dérision. Alors, ça peut marcher. Par contre, sur quelqu'un de binaire ou de peu observateur, ce qui est un peu la même chose, forcément, vous allez le louper. C'est-à-dire que ce qui est dit sur le ton de la dérision, ce qui est dit sur le ton de l'insignifiant, ça sera perçu comme insignifiant. Par contre, vous allez choper les ultra-sensibles. Vous allez choper les gens très observateurs, très à l'écoute, très sensibles, peut-être un petit peu également permalorsi, comment on dit, susceptibles. Les susceptibles et les sensibles, vous pouvez les choper simplement sur le ton de l'humour, ils vont comprendre le message. Pas forcément vous répondre sur le moment, mais vous remarquerez que la prochaine fois, ça sera fait. La deuxième marche d'escalier dans la gradation, ça va être, si possible, de le faire remarquer, mais encore une fois, de manière légèrement indirecte, c'est-à-dire par rapport à ce que cet oubli ou cette attitude ou ce manque ou ce truc nous empêche de faire. C'est-à-dire, je ne sais pas, imaginons que c'est quelqu'un qui est toujours en retard, d'accord ? Eh bien, un jour, je vais dire, tu vois, en fait, tel jour, j'avais prévu ça, mais comme je t'ai appelé et que tu n'étais pas à l'heure comme d'hab', en fait, j'ai annulé. J'ai annulé parce qu'on n'aurait pas été à l'heure. C'est con, on l'a loupé et c'est dommage. Ce qui est une façon non pas non-verbale, mais en tout cas indirecte, de montrer qu'on perd quelque chose, en fait. Ce défaut, cette limite, cette petite emmerde qui grossit entre nous, en fait, nous prive de trucs. Là, déjà, on va dire que dans... À la première étape de la gradation, on tape 10% des gens. À la seconde, on en chope quand même, je pense, un bon 30-40. Il en reste 60-70. Ceux-là, donc, troisième barreau de l'échelle, eh bien, je vais leur dire clairement, la limite est clairement que je commence à en avoir marre, mais notamment dans le cadre d'une relation suivie, c'est-à-dire une relation de travail suivie ou d'une relation de couple suivie, je vais essayer... Parce que là, on n'est pas encore énervé, on est en train de communiquer. L'énervement vient quand la communication est finie. Là, on en est encore à la communication. Dans un troisième temps, je vais lui dire de sorte à ce qu'il ou elle comprenne qu'en fait, ça m'éloigne. C'est-à-dire, tu te souviens de ce truc, que je t'ai déjà fait remarquer un certain nombre de fois sur le ton de la plaisanterie et qui nous a empêché, en plus, l'autre fois, de mener à bien tel truc. Eh bien, en fait, quand tu le fais, et d'autant plus maintenant que je te l'ai dit clairement, parce qu'avant, je ne te l'avais pas dit clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que ça m'éloigne, en fait. Ça me fait perdre de l'intérêt. Ça me fait perdre de l'intérêt. Ça me désintéresse. Et ça, je ne peux rien contre. Je suis fait comme ça. C'est la façon dont je fonctionne. C'est comme le caractère ou la couleur des yeux, des cheveux, de la peau. Ça ne se change pas. Donc, en fait, c'est malheureux. Mais alors, on peut l'adapter des variantes. Si c'est dans un cadre professionnel, on va dire que, du coup, ça me fait douter de la collaboration. Ça a tendance à peut-être commencer à faire germer l'idée d'aller voir ailleurs sur un thème professionnel. Dans un cadre personnel, on peut dire, écoute, tout simplement, moi, en fait, les moments que je préfère, c'est les moments sans brume, sans embrun. C'est les moments où je suis à fond. Et c'est les moments où, en fait, j'ai envie de faire le plus de belles choses pour toi. C'est le moment où j'ai envie de te faire des cadeaux. C'est le moment où j'ai envie de te faire des surprises. C'est le moment où j'ai envie de me fatiguer pour toi, de fluidifier tout ce qu'on fait ensemble. Et bien, en fait, quand ça se répète, du coup, j'ai moins envie. Donc, du coup, je suis moins prêt, je suis moins motivé. Je pense moins à toi. J'ai moins envie de te faire des cadeaux. J'ai moins ci, j'ai moins ça. Et en fait, ça ne me plaît pas. Ça me déplaît. Parce que je préfère être dans la situation d'avant. Simplement, le fait que tu ne fasses pas le petit effort nécessaire pour régler ça, du coup, ça me met un peu dans cet état où j'ai envie, moi également, de faire moins d'efforts. Et ça s'appelle du désinvestissement mutuel. Et je trouve ça un peu nul, quoi. Voilà, petite vidéo, toute simple, sans concept, sans recourir à beaucoup d'abstrait. conseil pratique, pendant au compliment, comment émettre des critiques, sachant qu'évidemment, le compliment est facile, enfin, devrait l'être, la critique est difficile. Donc, je ne vous assure pas que le message serait entendu. Je vous encourage néanmoins, plutôt que de rester comme un timide à ce que la cocotte minute enfle, 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 et explose dans la colère, je vous encourage à recourir à ces trois gradations préliminaires, l'humour, l'indirect, et le désinvestissement, slash, désintérêt. Au moins, si vous finissez quand même par exploser un jour, au moins, vous aurez tenté de faire votre mieux avant cela. Si cette vidéo vous a appris une information, vous a diverti, c'est le moment de la rétribuer, Christophe, avec un pouce. Si vous vous intéressez aux dynamiques humaines, notamment hommes, femmes, aux couples, mais pas que, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, et on le fait comment, Christophe ? En cliquant sur s'abonner. Et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications, surtout. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. de la suite, c'est-à-dire que vous avez